Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve ici sur World of Warships pour changer un peu avec une partie que j'ai fait ce matin, que j'ai faite même, parce que c'est la partie, bref on est parti là, donc pour cette partie je vous montre vite fait le matchmaking, c'est pas très avantageux, j'étais en Jagger, après en Jagger c'est tellement fort, le Jagger avec son camo de furieux et ses torpilles à tout va, bon les torpilles font pas trop de dégâts, je vous montrerai ça après, mais 8000 je crois à peu près chacune, après ça dépend le bledage, ça dépend de tout ça, les protections anti-torpilles, tous ces bazar là, enfin vous connaissez, sinon on a un porte-avions carrément, on a carrément un porte-avions à faire face là, il est parti de l'autre côté, tant mieux on l'a esquivé là, je me disais si il rush middle ou moi je m'écarte du milieu rapidement, on peut se comprendre là l'équipe Marie a dit du coup, voilà le matchmaking, donc il y a pas mal de tiers 10 quand même, quelques-uns, quelques tiers 9 et 3 tiers 8 de chaque côté, donc voilà pour le matchmaking, vous avez vu les navires, je vous laisse juger par vous-même après le reste quoi, je vous montre vite fait la portée des torpilles, c'est principalement ça, son armement 12 km, avec 7500 dégâts, j'étais presque bon, d'entrechargement en 65 secondes, ça peut descendre plus bas parce que j'ai la poussée d'adrénaline comme compétence, donc quand je prendrai des dégâts, vous verrez que ça descendra en dessous de 65 secondes, CV spot de DD, notre CV fait le mariole face au daring, parce qu'il l'a spoté une fois, il se dit qu'il ne va plus le lâcher, à mon avis, c'est peut-être ce qu'il va faire, je ne sais pas, voilà les obus HE, probabilité d'assurdier, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas dégueu quand même, 11,5 pour un petit destroyer, ce n'est pas dégueu, c'est du 150 mm en AP, voilà, pour les dégâts 3000, bon, vous allez voir que je ne vais pas les utiliser, même pas du tout, je vous spoil déjà, je ne vais utiliser que les torpilles dans cette partie, ce petit défaut que j'ai en Jager, c'est de ne l'utiliser que les torpilles, tant que je ne suis pas spot, surtout, même quand je suis spot, parce que je compte sur le fait que je ne serai rapidement plus spot, alors que si je tire, je suis plus longtemps spot, voilà, quoi, vous connaissez les mécaniques du jeu, je ne vais pas vous apprendre ça, là, je vois un petit Schliffen, là, qui se promène, qui se promène, je me dis pourquoi pas, mais je vois qu'il va passer derrière l'île, donc je me dis que c'est mort, je vois des torpilles arriver, je bifurque un peu, encore là-bas, tu sais, celles-là, je ne les ai pas trop vues, je n'ai pas trop fait gaffe, comme ça, de la bataille, là, je me dis qu'il va peut-être passer l'île au final, attention, là, encore des torpilles, là, j'ai tout évité gracieusement, là, je ne sais plus si je vais remettre des volets de torpilles, je crois pas, je crois que je vais regarder, ouais, peut-être pour le Jagger, là, que j'ai repéré, derrière son île, là, sinon, il y a le Daring, là-bas, mais il file de l'autre côté, enfin, je ne sais pas ce qu'il fait, il fait des manœuvres, là, je me dis, je torpille, là, derrière son île, ou pas, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je ne le vois plus, évidemment, sinon, ce n'est pas drôle, du coup, du coup, du coup, là, je vois qu'il s'enfuit, qui va de l'autre côté, là, il va clairement vers, vers, disons, la capcée, quoi, plus ou moins dans cette direction, donc, je me dis que ça ne sert à rien de torpiller, le temps que mes torpilles arrivent, il sera hors de portée des torpilles, vous voyez, le dernier cercle, là, autour de moi, sur la minimap, c'est le cercle des torpilles, de la portée des torpilles, donc, je me dis, ça ne sert à rien, pour la peine, là, il me reste deux tubes de torpilles, donc, 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 là, sur le coup, donc, ah, voilà, je balance sur le jegger, c'est parti, déjà, les premières torpilles qui sont revenues, les deux premières que j'avais envoyées, là, vraiment, elles n'ont pas touché, celles-là, je pense qu'elles ont coulé depuis le temps, mais bref, c'est quand même pas si mal, eux deux, je les vois, là, je me dis, lequel, lequel fait quelle manœuvre, là, le premier, c'est le plus proche, là, il est à 9 km, je me dis, il fait sa petite manœuvre, vas-y, ça part, on verra bien, ça part au bord de l'île, il a l'air de bidouiller, de manœuvrer, 1 500 de spots, actuellement, c'est pas fifou, là, je surveille mes torpilles sur le jegger, je me dis, je vais back un peu, parce qu'ils sont très nombreux, je ne suis pas à l'abri de, je ne les connais pas tous, honnêtement, les navires, là, il y en a tellement, je n'ai pas pris la peine de trop regarder, j'aurais dû, j'aurais dû, d'habitude, je le fais, des fois, mais là, je n'ai pas trop regardé, s'ils avaient des radars, etc., là, ça tape bien le jegger, et ça le détruit, merveilleux, les deux volets de torpilles, d'une de chaque, je pense, qui le tape, jager en moins, et c'est toujours une bonne chose, là, qu'est-ce qu'il le reste, du coup, le daring, le fameux daring, et le orage, je ne pense pas à l'orage, je pense qu'il a un mauvais camo, un an, 6 km, ça va encore, c'est quoi ça, c'est français, ok, très bien, je ne sais pas si c'est premium, ou pas, ça, on voit mes deux autres torpilles qui ont été tapées, le kirsarge, là-bas, là, je pense que c'est le kirsarge, donc voilà, ça fait plaisir, déjà, 4 torpilles au but, 17 000 de dégâts, bon, c'est pas énorme, mais, pourtant, j'ai fini le jegger qui avait, quoi, 1 000, avec la dernière torpille qu'il a tapée, là, la deuxième, là, je vois un petit ipiranga qui a l'air en PLS, je ne sais pas trop ce qu'il fait, vous allez voir que je vais le cibler, et oui, il commence à reculer, il fait une manœuvre de recul, bah oui, il s'est trop avancé, il était face à du tir 10, là, il s'est bien trop avancé, là, au milieu de la pompa, est-ce qu'il a voulu aller caper, non, même pas, il était loin de la cap, j'ai évité l'avion, là, un peu de chance, mais, l'avion a quand même spoté, notre Yugumo, elipiranga, il a quand même tué, malgré tout, il est bien joué à lui, il a voulu taper, là, je me dis, j'ai un petit, tout petit espace, là, pour le taper, la moitié qui va peut-être passer des torpilles, là, bon, on ne sait pas trop, on verra, là, je me dis, je ne vais pas en user plus que ça sur lui, maintenant, c'est trop tard, de toute façon, là, ça part complètement dans l'île, s'il continue ses manœuvres, comme ça, donc, je me dis, peut-être, les celles tout à gauche, là, vont taper comme il faut, sinon, on verra, là, je ne sais pas trop, là, je repère encore le soviet-soyoz, là, je ne sais pas, désolé si j'estropie le nom, mais il est en train de baquer, là, vers l'arrière, là, donc, je me dis, les torpilles, c'est compliqué, en même temps, je cape, là, je n'ai même pas trop fait exprès, je ne sais même pas si je vais caper jusqu'au bout, en vrai, si, peut-être que je fais un peu exprès, je ne sais plus, attendez, on me rappelle. Et j'ai capé, et en même temps, mes torpilles ont tapé l'Hipiranga, j'en ai mis deux aussi, je les mets par deux, là, pour le coup, deux, 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 le Jagger, deux, le Kirsar, j'ai deux, le Hipiranga, là, je me dis, je n'ai pas trop d'or, je vais me rapprocher, ils sont tous là, paqués à gauche, je serre les fesses pour ne pas qu'il y ait un vieux radar, ou un vieux recherche hydroacoustique, ou un machet, comme ça, là, parce que mon Jagger, il n'aime pas ça, clairement, déjà, je joue avec la portée un peu minimale, des fois, là, de détection, donc, s'il y a un radar, d'office, je suis dans la sauce, quoi. Là, je vois lui, je me dis, bon, pourquoi pas tenter une torpille sur lui, je ne sais plus, oui, certainement, vu la position que je prends, là, j'essaye, on verra bien, je vois qu'il tourne un petit peu légèrement sur sa droite, donc, je vais taper un peu plus à droite, je pense, je me connais ça, oui, je crois que je me rappelle, c'était ce matin, donc, ce n'est pas trop compliqué, là, je vois aussi le Bayard qui se promène, là, ok, il va prendre des torpilles, un peu, dans tous les sorts, je balance dans le tas, là, finalement, vu qu'ils sont tous paqués, là, finalement, il me dit, on verra bien ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, là, vous allez voir que ça va un peu taper, quand même, là, il y en a quand même qui vont arriver, je vous rassure, là, surtout, c'est autant de torpilles que ça, j'espérais bien qu'il y en ait qui tapent, j'essaye de garder, quand même, un peu, mes distances, je ne sais pas trop, il y a tellement de navires, je me dis, il y en avait un ou l'autre qui a le radar, ou je ne sais pas quoi, donc, je garde un peu, simplement, mes distances, 18 000 de spots, pour l'instant, 27 000 de dégâts, parce que le petit soviète, là, va prendre une torpille, sinon, ce n'est pas lui que je visais, mais je crois que l'autre derrière, là, le kirsage, malheureusement, pour lui, il va en reprendre, non, elle coule juste avant, oui, elle coule juste avant, c'est juste, je m'en rappelle, là, je n'ai rien touché, en fait, avec cette torpille, là, je suis repéré par les avions, là, j'ai de la chance, il ne fait que me passer au-dessus, est-ce qu'il m'a réellement vu ou pas, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas activé mes tirs de batterie d'avion, là, simplement, il n'y en a aucune qui a touché, vraiment, sur toutes ces torpilles, dans le paquet, là, ça, c'est moche, tchak, 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 le soviet machin, là, je me dis, qu'est-ce qu'il fait, il va à droite, il va à gauche, il n'est pas très loin, en vrai, mes torpilles sont très, très rapides, je crois, c'est une des plus rapides du jeu, j'ai déjà des torpilles qui sont revenus, là, vous voyez, 95 nœuds, 95, quoi, 95 nœuds, c'est très, très rapide, donc, pour des torpilles, en tout cas, donc, je me dis, il n'est pas loin, je vais lui envoyer quelques-unes, détecter un petit porte-avion, tout mignon, qui m'avait malgré tout repéré, là, vous allez voir, il ne va plus me lâcher, et je vais assez bien jouer le coup, là, d'éviter les tirs, parce qu'évidemment, les quatre zozots, là, ils vont me tirer dessus, mais il n'y en a plus de trois, je dois détruire un, avec deux torpilles, à nouveau, qui ont touché, toujours deux, troisième, qui touche un autre, là, je ne sais pas qui, c'était qui qui s'est touché, là, voilà, et là, ils commencent tous à me tirer dessus, comme des sauvages, je claque mes boost moteurs, je claque ma réparation, non, mes boost moteurs, je l'avais déjà claqué avant, en fait, je ne l'ai même pas vu, mais bon, j'ai quand même fait exprès, sur le moment même, mais, là, je me dis, le Kirsarge, il est beau, il ne bouge pas des masses, des masses, il y a toujours les avions au-dessus de moi, là, j'aurais dû activer mes canons secondaires, pour essayer de ne plus être spoté par les avions, je ne le fais pas, il me respotte, là, encore, il passe juste au-dessus, donc, j'ai encore des torpilles, là, donc, je balance, ça, tout va, vers le Kirsarge, un peu à gauche, un peu à droite, au cas où il ferait des petites manœuvres, les avions, là, ils ne me repèrent plus, parfait, le porte-avions, il est passé, il m'a lâché, il n'aurait pas dû, clairement, clairement, il n'aurait pas dû, parce qu'il aurait dû continuer de me spotter, mettre son cercle, là, c'est bien beau, mais, il aurait dû faire plus, là, le Kirsarge, il en prend une, est-ce qu'il va en prendre d'autres, honnêtement, je ne sais plus, là, je me concentre déjà sur le porte-avions, Kirin, 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 oui, le Kirsarge, là, on a repris deux dans la foulée, là, voilà, le Kirsarge, là, il vient à peu près me chercher, je fais toujours du spot, là, ça monte, je spot toujours les deux ozots et le porte-avions, le porte-avions ne prend pas encore de dégâts, mais bon, 59 000, les torpilles, il y a une voie d'eau, là, ça monte 75 000, 76 000, ça monte bien, même, les voies d'eau, j'en ai mis plusieurs, à mon avis, des voies d'eau, là, pour que ça monte autant, je ne sais pas trop, honnêtement, le Kirsarge est mort, parfait, j'ai pris du spot, normalement, non, même pas, c'est toujours 59 000, j'ai fait une prime, là, de chasse à la prime, je n'ai même pas trop vu ça, j'ai dû tuer qui, j'ai tué le Schlieffen, je pense, oui, ça doit être lui, le gros Schlieffen, là, j'essaye de m'aligner sur lui, là, je vois que c'est plus ou moins bon, l'autre, il envoie ses avions pour essayer de me faire tirer, là, mais ce n'est pas grave, voilà, il me repère à nouveau avec ses avions, il me remet les petits machins au-dessus de moi, là, j'active mes secondaires, je me dis tant pis, parce que je pense qu'il va s'en prendre à moi, vu que je l'agresse un peu, là, que je m'approche un peu trop de lui, là, ils me font le truc, là, le gouvernail, donc compliqué, vous allez me voir, il va me faire toutes sortes d'éléments, les salauds, là, et même, vous allez voir, ça ne va pas tarder, je vois à nouveau, maintenant, le moteur, c'est chaud, c'est chaud, heureusement, je ne prends pas feu, même le porte-avions m'attaque, je suis tellement proche de lui, là, je l'attaque aussi, du coup, ils m'ont déjà détruit à tube, l'enstorpi, c'est ça que je voulais dire, je n'ai même pas vu à quel moment, là, sur le replay, mais j'avais vu en bataille, je me suis dit, merde, il est détruit pour de bon, là, complètement détruit, c'est dommage, parce que c'est ça, Grotte Force, au Jaguar, là, ils me font tout, je me dis, je vais mourir, ce n'est pas possible, heureusement, j'ai la compétence, là, qui permet de naviguer, malgré d'aller gauche-droite et de conserver un peu de puissance moteur, malgré qu'il soit abîmé, qu'il soit cassé, donc, j'ai 19 compétence, je crois, là-dessus, je vous montrerai à l'occasion, dans le port, là, donc, plutôt pas mal de compétence, il est pas mal joué, le Jaguar et puis le Dalarna aussi, un petit peu, là, le Essex, j'ai l'impression qu'il évite toutes les torpilles, gracieusement, heureusement que j'ai le truc qui permet de conserver la mobilité, sinon, je serais déjà mort, il me réattaque avec ses petits avions, là, donc, il fait du spot pour son collègue, la vague, qui me tabasse, qui me tabasse, là, je ne sais plus ce que c'est, l'autre, c'est quoi, c'est le dernier croiseur qui reste, c'est le Bayard, là, là, je me dis, ça devrait être gagné, quoi qu'il arrive, j'ai quand même fait mon job, mine de rien, 67 000 de spot, je tue des avions, je tue des avions, parce qu'il vient de me spotter, mais petit à petit, parce qu'il n'a pas une super défense, ah, ça, c'est un point faible aussi qu'il a, le Jaguar, aussi, il n'a pas de fumée, là, je me dis, lui, il commence à m'emmerder, là, de toute façon, le porte-avions s'enfuit aussi vite que je le course, donc, compliqué, là, j'ai mon dernier Swag qui est revenu, je le claque direct, là, même si ça fait plus vite revenir les torpilles, vous voyez, elle recharge, genre, avec si peu de vie, là, elle recharge, genre, 45 secondes, ou quelque chose comme ça, au lieu de 65, elle s'en dit, heureusement, j'avais mon truc, là, à nouveau, et là, je suis plus spot, c'est tranquille, normalement, on se continue de taper des petits avions, ils me respottent, quand même, malgré tout, en passant juste à côté, ça va être chaud, vous allez voir, mais ça va le faire, le Bayard, je ne m'en occupe plus, j'ai l'impression qu'il va éviter mes torpilles, il les évite toutes, là, quasiment, donc, c'est pas, tant pis, lui, il commence à être apporté, j'ai mes torpilles dans 10 secondes, il me repère à nouveau avec ses avions, il me remet un truc au-dessus de la tête, là, et il va me retabasser avec ses bombes, là, certainement, vu que je l'agresse, quand même, assez bien, là, là, je vois qu'il va prendre la ligne rouge, ça continue, donc, je tape un peu plus à gauche, je ne sais pas trop exactement où est la ligne rouge, mais un peu au pifomètre, là, comme on dit, heureusement, j'ai que 3 tubes, là, ce torpille, là, ils me bombardent encore, heureusement, ils me ratent, les autres ne me tirent plus trop dessus, ils ont un peu lâché l'affaire, ils ont peut-être d'autres choses à régler dans leurs fesses, là, ils ont un cuirassé qui leur arrive derrière, deux cuirassés, même, et un croiseur en plein milieu de la map, là, et un autre cuirassé, il ne reste pas tant de navire que ça, chez nous, finalement, il y a encore le porte-avions, évidemment, qui est bien, là, bas, au bout, là, qui assure la wind, là, quasiment, même si on ne mène pas encore au poids, on va mener bientôt, là, si ça continue, l'autre, il va aller caper le C, logiquement, donc, ça va le faire, est-ce qu'il va prendre des torpilles, là, je ne sais plus, est-ce qu'elles vont peut-être couler juste avant, là, il m'a envoyé des torpilles dans les dents, là, j'ai carrément un peu de chance et de skill aussi, je fais juste les manœuvres qu'il faut, il y a quand même deux torpilles qui ont tapé le Essex, et là, il est bloqué dans la ligne rouge, je me dis, alors là, toi, mon petit, tu vas prendre, je vois qu'il tourne, ça tourne un peu à gauche, gauche, comme ça, là, ça tourne vite fait un peu à gauche, en même temps, ça va bien être dans la ligne rouge, donc là, je me dis, je balance les trois jeux de torpilles, cette fois, il est bel et bien bloqué, il ne va plus me résister, normalement, même si je suis en slip, là, pour qu'il fasse une super manœuvre, mais non, là, il est carrément bloqué, c'est quand même un gros navire à porte-avion, donc, bloqué comme ça, à pleine vitesse dans la ligne rouge, il faut du temps pour s'en dépatouiller, là, il prend torpille sur torpille, vous allez voir, ça va être beau, bimbala, boum, bimbala, boum, voilà, il est fumé, là, il a pris six torpilles en quelques secondes, ça fait déjà quelques torpilles au but, 20 torpilles au but, 113 000 de dégâts, pas tant d'assist que ça, encore, je suis un peu déçu, ça n'a plus trop monté, lui, il a craqué, il se dit, je vais venir le chercher, le porte-avion s'en va au mauvais endroit, là, il vient me chercher au mauvais endroit, tant mieux, il croyait que j'étais redescendu, mais non, j'étais remonté, donc, un peu de chance là-dessus, lui, je me dis, fais tes manœuvres, mon petit, il se rapproche dangereusement, quand même, mais là, il s'écarte malgré tout, je me dis, bon, on ne sait jamais, il sera malentendu, ça va peut-être passer comme ça, il refait des manœuvres, donc, ouais, 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 je me dis, mais torpilles, peut-être, il y en a une ou l'autre qui va toucher, on va voir ça, alors, elle se recharge dans 35 secondes, là, il s'écarte, finalement, il s'écarte de moi, plutôt bien envoyé les torpilles, il n'a pas voulu venir au corps à corps, je suis quand même mobile, moi aussi, donc, voilà, quoi, et là, et là, et là, bim, une torpille dans les fesses, 3400, ça me fait monter à 21 torpilles au but, 117 000 dégâts, plus une voie d'eau, là, qui va rapidement, je pense, s'enlever, il va réparer, ça monte quand même encore, 118 000, il lui resterait, là, il est en slip, j'ai mes torpilles dans 7 secondes, donc, je veux assurer le coup avec mes torpilles, je me dis, après, je vais lui tirer dessus, mais, c'est sans compter sur les allées, voilà, qu'il l'achève, j'aurais dû lui tirer dessus tout de suite, là, il était vraiment en slip, il était aux fraises, je ne sais pas ce qu'il visait, mais à ma vie, il ne visait pas vraiment vers moi non plus, là, donc, j'aurais peut-être pu lui tirer dessus et faire un kill, en plus, il avait une prime, et ce n'est pas grave, j'ai quand même eu une prime, mais, chasseur de prime, voilà, la prime, là, Drednauf, là, Drednauf, je ne sais pas comment on prononce, bref, je ne sais plus, enfin, j'ai le cours d'anglais, ça fait longtemps, mission l'heure, ça, je ne sais plus, enfin, obtenez un million de points de dégâts potentiels, et cassez-vous dans le top 3 de votre équipe, en XP obtenu, un navire prime allié, doit survivre à la bataille, voilà, donc, plutôt, beaucoup de crédits, là, avec un bonus 160%, 1,6 millions, donc, comme c'était dit dans le titre, Jagger versus CV, pas de problème, enfin, cette fois-ci, en tout cas, parce qu'il y a plein de fois où ils m'ont posé des problèmes, je finis facilement, quand même, assez largement, malgré tout, même si lui, il a bien tapé aussi, top XP, j'ai fait mes 3 kills, je suis content, j'ai mis 3 petites médailles, avec le, les chasses à la prime, là, l'événement octobre rouge, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir, finalement, 83 000 d'aides aux alliés, 1,1 millions, quasiment 200 000 de dégâts potentiels reçus, enfin, voilà, pour les chiffres, pour les accros des chiffres, je vous laisse découvrir ça, le SX, je l'ai bombardé quasiment de full à zéro avec mes torpilles, il a un peu pris des dégâts, quand même, parce que je crois qu'il avait 55 000 HP, voilà, ceux que j'ai tués, le Kirsar, je l'ai bien mis en PLS aussi, 43 000 de dégâts, les autres, 2, 3 petites torpilles à gauche, à droite, voilà, sinon, crédit XP, 1,580 000 de bénéfice, ça fait toujours plaisir, quand je dépasse le million, déjà, je me dis, j'ai fait une assez bonne game, là, clairement, c'était une très, très bonne game, si on regarde le rapport détaillé, j'ai fait combien de dégâts, finalement, 119 000, donc, voilà, ça fait plaisir, avec les voies d'eau, la inondation, 25 000, j'aurais pu taper à la fin avec mes obus, pour essayer de finir le navire, même à l'AP, là, c'était un petit croiseur, donc j'aurais pu le percer à l'AP, il était juste tout près, tout près, en plus, il m'aurait peut-être fumé, bon, au moins, j'aurais tenté ma chance, ou lui mettre le feu, je ne sais pas, j'aurais pu tenter, j'ai pas, j'ai pas pensé, j'ai pensé trop tard, j'avais les torpilles qui étaient presque prêtes, j'ai voulu assurer les torpilles avant d'envoyer, enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu, malgré tout, ce petit replay, si oui, vous pouvez liker, comme d'hab, merci à Jean qui like à chaque fois, merde, pourquoi je quitte ça, c'est pas grave, allez, à plus, tout le monde, prenez soin de vous, bye, bye, ciao, ciao,